Dans le cadre de ce vidéo, d'une durée quand même assez importante, 1h15, 1h20, on va voir comment créer le site web présenté à l'écran. Donc un site très simple, constitué d'un titre et de quatre liens tout simplement, ainsi qu'un contenu fictif dans le centre. Donc c'est ce qu'on va voir, on va voir comment faire ça de A jusqu'à Z. Alors dans ce vidéo qui risque d'être quand même assez long, on va montrer comment utiliser le logiciel de création de fichiers hypermédia Dreamweaver version CS5.5 pour créer un site web. Alors premièrement, il faut comprendre que lorsque vous aurez démarré le logiciel Dreamweaver, qui est créé par Adobe, plusieurs choses nous sont portées à l'esprit. Alors on peut voir plusieurs types de trucs. Alors on va regarder ensemble un petit peu ce que ça a de l'air. Alors dans la page d'accueil ici, on vous permet d'ouvrir différents types de documents par défaut. On va voir à modifier les paramètres par défaut de ces documents-là. Sinon en haut, on a très simplement la barre de menu qui va être accessible en tout temps. Ça va être assez intéressant. Et les deux seules choses qu'on va utiliser vraiment lorsqu'on va travailler, c'est les deux boîtes qui sont situées à droite, soit l'explorateur de fichiers, en bas à droite, et juste à gauche, les feuilles CSS, les feuilles de style CSS. On va énormément travailler avec les feuilles de style. En bas, on va avoir la mise en forme de base en fonction de ce qu'on va devoir cliquer. Alors on va regarder un petit peu ensemble principalement les préférences qui sont accessibles via le menu édition. Alors dans le menu édition, on clique sur préférences. Et on n'a pas beaucoup de choses à modifier par défaut, ne serait-ce que l'aperçu dans le navigateur. Alors c'est disponible dans le menu de gauche juste ici. Et on voit qu'on peut utiliser différents navigateurs. Alors on a deux choix. Un navigateur principal qui va être disponible avec F12, puis un navigateur secondaire qui va être disponible avec CTRL F12. Alors ça va être pratique pour pouvoir prévisualiser notre fichier assez fréquemment lorsqu'on va travailler. L'autre chose qui va être importante de connaître, ou plutôt de modifier, on va parler de nouveaux documents. Alors nous, on va travailler en HTML5. Donc on veut que le document par défaut qui est juste indiqué ici soit évidemment du HTML. Mais le type de document par défaut, on va parler de HTML version 5. Alors ce qui va nous assurer d'avoir les différentes balises qui sont propres au HTML5. De plus, ça pourrait être intéressant de modifier le codage par défaut si c'est nécessaire. Par contre, en ce qui nous concerne, lorsqu'on va parler, lorsqu'on va écrire en français principalement, le codage UTF-8 tel que défini ici par défaut fait très bien l'affaire. Donc c'est l'ensemble des préférences qu'on va être appelé à modifier. Une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on est prêt à faire feu. Et une des premières choses à faire, c'est de commencer avec la création d'un site de type Jimweaver. En fait, ce qui va nous permettre d'organiser nos fichiers de façon organisée. Le nom du site. Alors ici, je vais parler du site des Antioxydants. Donc tout simplement un site que je vais créer comme ça pour le plaisir. Et ce nom-là, ok, est vraiment propre au développeur ou à l'intégrateur web. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun lien avec les pages web. C'est vraiment par rapport à l'organisation avec Jimweaver. Et finalement, on nous demande évidemment de placer le dossier local du site. Alors il s'agit de placer ici dans un dossier où est-ce que ça va être pertinent de travailler. On vous déconseille très fortement de travailler sur une clé USB quand vous travaillez avec Jimweaver. Parce qu'à la réouverture, Jimweaver va tenter de réouvrir le dernier site. Puis s'il n'est pas capable, ça va causer des erreurs. Alors j'ai veillé à inscrire le dossier local du site où je vais travailler. Veuillez à sélectionner vous-même un dossier pertinent. La deuxième option qu'on retrouve juste ici à droite, pardon pas à droite mais bien à gauche, c'est l'option des serveurs par rapport au site. Alors plus tard, on va remplir ce champ-là, on ne le fera pas tout de suite, mais elle va servir finalement à pouvoir publier votre site web sur Internet ou sur un serveur web tout simplement. Les autres options, que ce soit le contrôle de version, on ne l'utilisera pas pour l'instant dans le cadre de notre cours. Ainsi que les paramètres avancés non plus, on ne les modifiera pas pour l'instant. Alors, on enregistre notre site et on peut voir très rapidement qu'en bas à droite, on a le répertoire. Alors vous devez savoir aussi que pour la création de mon petit site web, j'ai déjà sauvegardé deux images, deux images qui vont me servir à créer mon site web un petit peu plus tard. Alors vous devez évidemment avoir tout le design en tête et les images avant de commencer. On va commencer avec une page de base. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer une page de base? Il y a deux manières. On peut la créer ici puis l'ouvrir par la suite ou tout simplement cliquer sur créer du HTML et puis à ce moment-là, on va avoir une page HTML par défaut. Sinon, on clique sur plus et puis là, on a dans les modèles, on a des modèles de pages vierges, on a des pages vierges et dans le HTML, on a différents types de pages avec différents formats. Il peut être intéressant d'aller voir le code de ces différentes pages parce qu'elles sont truffées de commentaires et puis ça peut nous permettre de comprendre comment ont été constitués certains sites, certains formats de sites. En ce qui nous concerne, nous, on va partir de zéro. On va y aller à la dure, comme on dit, et on va vraiment faire aucune mise en forme HTML et on s'assure que ce soit HTML5. De toute façon, c'est ce qu'on avait déterminé tantôt dans les préférences. Alors on clique sur créer, notre première page web. Au niveau de l'interface, faites attention parce que par défaut, l'interface qui est disponible juste ici en haut, complètement, l'interface classique est recommandée dans le cadre de notre cours. Par défaut, on se retrouve avec une interface de type designer qui est un peu différente. Alors nous, on travaille avec l'interface classique. Au niveau de l'interface classique, plusieurs informations sont disponibles. Alors différents menus qui sont ici vont nous permettre de voir, d'effectuer certaines opérations de mise en forme. Ici, on a la différence entre la création, le fractionnement qui est moitié code, moitié design graphique. En anglais, c'est un WYSIWYG, le « What you see is what you get ». Donc ce qu'on voit, c'est ce qu'on a, ce qui est complètement vrai. Mais bon, ça, il ressemble quand même assez bien. Et uniquement le code. Donc c'est ici qu'on va basculer dans les trois façons de voir notre site web se créer. Ici, on a le titre de notre page web qu'on est en train de travailler. Elle n'est pas enregistrée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite l'enregistrer. Par la suite, j'aurai juste à faire « Ctrl-S ». Notre première page web, on l'appelle « index.html ». C'est cette page-là qui va être appelée lorsque notre site web va être atteint via un furteur. Alors je n'ai pas besoin de faire d'autre chose que ça. Et j'enregistre. Alors on voit ici que dans notre site web, notre page web vient d'être ajoutée. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre aussi? Bien ici, on voit le titre du document. Alors c'est dans le header, la balise title. Alors je vais enlever le document sans nom. Puis je vais lui dire, je vais lui donner les antioxydants. Tout simplement. Question d'être en accord avec le titre 1 que je vais lui donner plus tard, etc. Je pourrais tout de suite aller voir le code. Alors on voit que la balise title a été ajoutée et on indique les antioxydants. Alors c'est merveilleux. Maintenant, on va lier tout de suite une feuille de style parce qu'on va travailler avec une feuille de style, une feuille CSS qui va être tout simplement à créer ici. Donc directement dans votre fichier loco, vous allez cliquer droit avec la souris pour sélectionner nouveau fichier. Alors lorsque le nouveau fichier est affiché, on va lui donner un nom. Il va s'appeler style.css. Alors vous pourriez avoir plusieurs feuilles de style. Veuillez à enlever la terminaison HTML, vous assurez d'une CSS. Je vais la placer à la racine de mon site. Comme ça. Donc là j'ai mon, exactement, mon index et mon style. Alors je vais travailler uniquement avec mon index.html d'ouvert. Par contre, je vais aller tout de suite attacher la feuille de style, c'est-à-dire la lier complètement. Et comment on va faire pour la lier ou l'attacher? On travaillait avec cet onglet-là ici, les styles CSS. Et on va devoir appuyer sur le petit bouton de liaison qui est juste là. Alors je clique sur le bouton, attacher une feuille de style. Je vais parcourir. Par défaut, je me retrouve dans mon site web. Je sélectionne ma feuille de style qui était vide. Et je fais OK. Et c'est terminé. Et à partir de ce moment-là, c'est très intéressant. Parce que lorsqu'on va enregistrer avec CTRL-S, on va enregistrer et le code source et la feuille de style. Les deux ensemble. Et les deux sont disponibles côte à côte juste ici. Alors code source, feuille de style. Si on va en fractionnement, c'est la même chose. On va pouvoir modifier la feuille de style. Puis voir le résultat tout de suite à côté. Essayez d'éviter les boutons code en direct ou affichage en direct. Qui vont nous permettre d'avoir un affichage près des navigateurs. Mais qui ne permettent aucune modification. Alors si ces boutons-là sont activés, aucune modification n'est possible dans la page web. Veuillez à ne pas les activer pour l'instant. Finalement, une dernière section qui n'était pas présente tantôt, c'est la section du bas où on va pouvoir voir certaines propriétés des éléments. Alors par exemple, lorsque je tape du texte et que je sélectionne mon élément, je pourrais changer certaines propriétés de cet élément-là tout simplement. On verra ça un peu plus tard, évidemment. On enregistre notre document. Et on est prêt à travailler et à commencer notre page web. Alors, avant de commencer notre page web, évidemment, il faut savoir où est-ce qu'on s'enligne. Alors, il faut savoir un peu quel design on va lui apporter. Alors, si on regarde un petit peu une idée, on va se faire un design très très simple. On va avoir une page web qui va être constituée de plusieurs boîtes qu'on appelle des divs. Alors, la première boîte qu'on va devoir créer, c'est une boîte qui va englober toutes les autres. Pardon, je vais juste changer de... Donc, cette boîte-là ici, c'est un div qu'on va appeler «conteneur». Alors, c'est un ID qu'on va lui donner. Alors, «conteneur», comme ça. Alors, cette div-là va comprendre tous les autres divs. Alors, cette div-là va avoir une largeur prédéterminée. Et cette largeur-là, cette largeur-là fixe, va nous permettre de pouvoir intégrer d'autres divs ou d'autres boîtes à l'intérieur de façon beaucoup plus simple. Alors, on va lui donner, disons de manière un peu arbitraire, 960 pixels de large. Ce conteneur-là va par la suite s'ajuster de manière automatique en latérale. On va voir là avec une propriété qui va s'appeler les marges, «margin». Alors, on n'aura pas à s'en soucier par la suite. Le deuxième conteneur qu'on va devoir créer, c'est un conteneur qu'on va appeler, disons, «titre duo» ou «barre de titre», si on veut. Tiens, «barre de titre». Alors, cette barre de titre-là, elle, elle va servir à contenir une image. Alors, je vais avoir une image de raisin que je vais placer ici tout simplement. Et à l'intérieur, on va le voir plus tard, je vais probablement écrire mon titre dans cette page-là. Alors, ça va être quelque chose qui va être immuable, qui ne bougera pas, qui va être statique et qui va toujours être présent dans toutes mes pages web de mon site. Juste en dessous, je vais me créer une barre de menu. Alors, cette barre-là, ici, je vais l'appeler «barre menu». Et cette barre de menu-là, je vais m'en servir pour mettre tout simplement mes liens. J'aurais pu dire «liens», «barre liens», mais bon, je l'appelle «barre menu», tout simplement. Finalement, la dernière div que je vais créer, c'est la div qui est en mode ici. Celle-là, je vais l'appeler «contenu». Alors, c'est dans cette div-là que je vais créer le contenu de ma page web. Évidemment, le contenu va être un peu élastique, il va pouvoir s'étirer en longueur. Par contre, la largeur va être en fonction du conteneur. Donc, on n'aura pas vraiment à s'en soucier. En tout cas, ça va être beaucoup plus simple. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, on a ça en mémoire. On va peut-être venir y faire référence un petit peu plus tard, mais on va commencer à faire le dessin de notre page web. On revient à Dreamweaver. On va présentement se placer en mode création pure. Vous vous assurez qu'en bas, au niveau des informations qui sont juste ici, la fenêtre de travail me donne au moins 960 pixels. Je vais avoir besoin de minimum 960, étant donné que dans mon design, j'ai déterminé que j'avais 960 de large. Donc, pour travailler, c'est important. Ici, j'ai 1110, ça va être suffisant. Pour la hauteur, pour l'instant, je vais faire avec. Il n'y a pas de problème, je suis capable de travailler avec. Je peux enlever ces onglets-là, ça va me donner plus d'espace pour travailler. Vous travaillez en mode classique, évidemment. Pour pouvoir faire le design de base de mes différents divs, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode mise en forme. Donc, d'habitude, il est en commun. Vous allez dans mise en forme et vous sélectionnez l'outil tracer un div pour un élément PA. Ça va nous permettre à main levée, carrément, de faire un div dans notre page, comme si c'était, disons, le div de base, qui est le conteneur. Alors, je vais tracer mon conteneur tout simplement à main levée. Et j'ai ma div de créé. Ensuite de ça, je vais tout de suite procéder à la création de mes autres divs. Alors, je vais placer maintenant ma bannière du haut, que j'appelle titre, je pense. Je vais procéder à celle du menu, qui est un peu plus mince. Et je vais procéder à celle du contenu, qui va prendre tout le restant de l'espace. Alors, difficile de voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Et très rapidement, vous allez voir que si on fait un F12, c'est-à-dire qu'on va voir, évidemment, à quoi ressemble notre set web, on va voir que tout est blanc, puis on ne voit absolument rien. Donc, on va devoir faire certaines modifications temporaires qui vont nous permettre de voir le résultat. Alors, la première modification, c'est que je vais, en fonction de mon plan, pardon, « Barre de titre », « Barre de menu » et « Contenu », je vais tout simplement indiquer ça à l'intérieur de mes différents divs. « Barre de titre », « Barre de menu » et « Contenu ». Alors, ici, je vais indiquer « Barre de titre ». En fait, je vais l'écrire carrément en un mot. Ici, je vais écrire « Barre menu », puis ici, je vais écrire « Contenu ». Alors, ça va me permettre de suivre un peu le déroulement de ma mise en forme. Je dois maintenant basculer directement au niveau du code. Pourquoi? Bien, parce que j'ai du travail à faire pour démêler tout ça. Parce que, évidemment, notre code a grandi depuis ce temps-là. On retrouve principalement nos différents divs ici, de façon très simple. Et vous comprenez que Dreamweaver, dans sa grande bonté, a tout placé les styles des divs, tout simplement dans la feuille HTML, ce qu'on ne veut pas. Donc, on va procéder en deux étapes. La première, c'est qu'on va venir réarranger, si on veut, le code. Alors, on va se concentrer sur la partie du bas. Alors, le premier div que j'ai créé se trouve à être notre div de « Conteneur ». Alors, je vais le renommer tout de suite, au niveau de son ID, et je vais l'appeler tout de suite « Conteneur ». « Conteneur ». Et je vais tout de suite aller changer le nom. On parle du « APDIV1 ». « Conteneur ». Le deuxième div que j'ai créé, c'est la barre de titre. Alors là, c'est intéressant parce que je l'ai déjà écrit. Fait que j'ai juste à reprendre le mot que j'ai écrit pour le donner dans le « ID ». Et je le fais la même chose ici. Donc, j'ajuste mes « ID » en fonction de noms qui sont plus significatifs. « Barre menu », même chose. « Barre menu », même chose. « Barre menu ». Et finalement, mon contenu. En copiant, collant, faites attention, une faute de frappe et ça ne fonctionne plus. « Contenu ». Alors, techniquement, ça ne devrait rien avoir changé. On peut aller voir en création, là, on a toujours nos barres qui sont bien positionnées. Ça va bien. Tout baigne. On continue dans le code. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné que notre feuille de style est liée. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous indiquer la subtilité au niveau du code. Lorsqu'on lit une feuille de style, on le voit ici, là, on a notre balise « Link » avec la référence que c'est le style.css de type « Style Sheet ». Alors, étant donné qu'on a ça, bien, on peut placer notre code autant dans le « Header » au niveau des styles que dans la feuille de style elle-même. Alors, tout de suite, rapidement, on va aller enlever tous les items de style. On va faire « Ctrl X » ou « Coupé » si vous préférez. On va s'en aller dans le code CSS. Et on va aller tout simplement coller notre code CSS dans la feuille CSS. Alors, on va alléger, pour ainsi dire, là, on va même pouvoir enlever le style ici. On va alléger, pour ainsi dire, notre code en deux feuilles. Au début, ça paraît être une opération un peu lourde, mais vous allez voir qu'à la longue, ça va être beaucoup plus facile. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours faire le style en premier. Et ça va nous éviter cette opération-là par la suite. Alors, on continue. Alors, on a notre « Body », notre « Conteneur ». Et notre « Conteneur », on a vu que dans notre dessin, il contient tous les autres. Alors, au niveau du code, il va devoir contenir tous les autres aussi. Alors, je vais devoir tasser ces trois-là un petit peu, pour faire de la place. Et je vais devoir fermer ma balise de mon « Conteneur ». Je vais devoir la fermer à la fin, complètement. Je suis trompé, juste ici. Et voilà. Donc, mon « Conteneur », ma balise de « Conteneur », pardon. Pas mon « Conteneur », mais mon « Diff » de « Conteneur » s'ouvre ici, et se ferme ici, et contient les trois autres. Je vais tout de suite arranger mon code, de façon à pouvoir travailler le code de façon plus efficace, avec, tout simplement, en plaçant mes items de façon organisée. « Conteneur », comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Ça a l'air de rien, mais si on ne fait pas ça, par la suite, on devient un peu, ça devient mêlant de travailler avec le code. Alors, une fois que mon code est bien placé, que j'ai mes différents « Diff » qui sont clairement identifiés, techniquement, il n'y a absolument rien de changé. Là, on va s'amuser avec « Dreamweaver » et les feuilles de style. Alors, on voit très, très intéressant, dans la partie droite, juste ici, OK, donc, dans la partie droite, ici, on a les feuilles de la « Style.css » qui est là. Quand on la déploie, on voit tous les styles de style. On a deux choix. Soit qu'on travaille avec les propriétés, ici, dans la fenêtre, ou qu'on clique deux fois dessus pour aller modifier. Alors, on va travailler présentement avec notre conteneur, puis on va lui mettre juste un petit fond de couleur pour pouvoir voir le résultat. Alors, je travaille avec mon conteneur, je vais dans la catégorie « Arrière-plan », puis je peux lui mettre une couleur d'arrière-plan de type grisé, comme ça. Tout simplement. Je vais faire différemment pour la barre de menu, la barre du haut de menu. Je vais travailler ici. Alors, ici, je peux ajouter une propriété. Tout simplement, je vais, si je connais le code, je commence par « BA » pour « Background Color » et je vais avoir l'ensemble du code possible. « Background Color ». Je clique ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes divs blancs pour l'instant. Alors, c'est quelque chose que je vais appliquer à toutes mes autres bords. Alors, dès que vous avez à répéter quelque chose, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'aller travailler avec le code. Alors, je revois dans mon style CSS. Je vais chercher ma barre de menu. Voyez-vous, j'ai mon « Background Color » qui était ici. Si je veux l'appliquer à mon contenu, j'ai juste à rajouter une ligne. Si je veux l'appliquer à ma barre de titre, j'ai juste à rajouter une ligne. Si j'enregistre le tout et je vais avoir en mode création, bien là, j'ai, à ce moment-là, un fond qui se trouve à être gris. C'est juste ici. Et le reste est devenu blanc. Pour m'assurer que je vois le tout correctement, ici, qui correspond à mon « Body », bien, je vais lui mettre une couleur distinctive. J'irais même jusqu'à dire un peu « LED ». Alors, par contre, le style CSS n'existe pas. Alors, j'ai deux façons de le faire. Soit que je le fais à la main, tout simplement. Alors, je dis « OK », je vais configurer le « Body », la balise « Body » au complet. Je vais lui donner, je vais l'ouvrir. Je vais lui dire « Background Color ». Je peux le faire comme ça en ligne de code aussi. Je vais sélectionner la couleur. Je vais prendre une couleur un peu bleue, « Put » comme ça. Point, virgule. Je ferme ma CSS comme ça. J'enregistre. Puis là, je peux aller voir avec F12. Tiens, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Alors, on a notre modèle de base. On a vraiment notre barre de titre, notre barre de menu et notre barre de contenu qui est juste là. Maintenant, il va falloir arranger le tout. Et pour arranger le tout, on va commencer premièrement par notre conteneur, donc le div qui est en gris. Par la suite, on va se concentrer sur la barre de titre. Et quand le tout sera parfait, on va faire la barre de menu et la barre de contenu. Donc, c'est 1, 2, 3 et 4, l'ordre dans lequel on va faire les choses. Alors, on va se concentrer principalement sur notre div qu'on appelait « Conteneur » qui est situé à l'arrière ici. Alors, on va retourner principalement dans « Dreamweaver » et on va aller directement travailler au niveau du style CSS de notre conteneur. Alors, on cherche évidemment le conteneur. La position du conteneur ne devrait pas être « Absolute ». Absolute, c'est une position qui va vraiment être en fonction du coin supérieur gauche du furteur. Elle ne bougera pas cette position-là, elle va vraiment être immuable. Pour nous, on va préférer une position qu'on dit « Relative ». Si vous ne savez pas évidemment quelles sont les options qui s'offrent à vous, on peut utiliser soit le code actif, c'est-à-dire recommencer. « Position », ensuite de ça, on a une différente, dès qu'on fait le deux points, on a les options. Alors, on va utiliser « Relative », on fait notre point-virgule. Ensuite de ça, on regarde un peu « Left » et « Top ». « Left », c'est le positionnement par rapport à la gauche. Alors, en ce qui nous concerne, on n'aura pas de positionnement par rapport à la gauche. Alors, on peut l'enlever, cette option-là. Le « Top », alors il faut décider si on veut être vraiment à côté, en haut complètement du furteur ou non. À ce moment-là, on pourra se laisser un espace, mais techniquement, on va l'enlever aussi. La largeur, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, nous, tantôt, on se souvient qu'on avait travaillé avec une largeur de 960 pixels. C'est ça qu'on s'était dit. Donc, ici, là, au niveau de notre dessin, on avait 960. Alors, notre largeur, c'est ici qu'on va la mettre à 960. Alors, c'est simple. La hauteur, évidemment, on va mettre « Automatique ». On mettrait « Automatique », c'est-à-dire qu'elle va s'ajuster en fonction de son contenu. Par contre, comme le contenu n'a pas encore été défini, on va se retrouver avec un tout petit site web. Alors, ce n'est pas nécessairement agréable pour l'instant. On va le laisser à 600 pixels de hauteur. Par contre, on va y revenir un petit peu plus tard pour modifier cette fonction-là. Jusqu'à date, ce n'est pas extraordinaire. Si on le regarde avec F12, on a un site web qui a 960 de large. Par contre, il est situé à gauche. Si je déplace mon fureteur, je vais avoir un espace à gauche qui va toujours être présent. J'aimerais ça que l'ensemble de cette boîte grise-là soit centré. Alors, comment on va faire ça? C'est tout simplement avec des options dans la CSS qu'on appelle « Margin ». Alors, pour changer un peu le mal de place, on va travailler ici maintenant. Ça fait le même effet, mais on va travailler différemment. Alors, on va ajouter « MAR ». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout. Alors, on va chercher le « Margin Left ». Puis, le « Margin Left », on va le mettre à « Automatique ». On va faire la même chose avec le « Margin Right ». Le « Margin Right » aussi, on va le mettre à « Automatique ». Ça va donner une colonne, en fait, une grosse colonne dans le centre qui va toujours être centrée, puis qui va s'ajuster en fonction de la fenêtre du fureteur. Alors, si je rafraîchis mon fureteur, techniquement, ça devrait fonctionner. Je vais juste refaire un F12. Alors, techniquement, maintenant, quand j'agrandis, voyez-vous, regardez pas le blanc, regardez juste le gris. Alors, ici, de chaque côté, c'est égal, et quand j'agrandis, ça va être égal. Alors, c'est ce que les « Margin ». « Margin » va toujours, 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 toujours travailler la distance qu'il y a à l'extérieur d'un div, à l'extérieur d'une boîte. Alors, donc, ici, c'est les « Margin ». Alors, il était à « Automatique ». Alors qu'à l'intérieur, si on avait voulu travailler, c'est le « Padding » qu'il aurait fallu modifier aussi. Si on va voir autrement, quand on clique deux fois sur « Conteneur », on voit toutes les options, puis on peut aller voir au niveau de la boîte que le « Margin » a été modifié à « Right Auto » et « Left Auto ». Alors, on aurait pu aussi procéder avec cette manière-là, cette technique-là, sans problème. Alors, ça ici, on a placé notre conteneur, on en est bien content. On va revenir plus tard pour le « Background Color », qui va être modifié, c'est certain, mais pour l'instant, on le laisse gris. On va maintenant s'attaquer à notre barre de titre. Alors, notre barre de titre va contenir une image. L'idéal, c'est de placer l'image, non pas comme étant une image en soi, mais comme étant un « Background ». Donc, on va lui placer un « Background Image », ce qui va nous permettre de la mettre dans une CSS, ce qui est très intéressant parce qu'on pourrait permuter très rapidement d'images en fonction du style. Alors, on va chercher notre barre de titre et on va lui placer carrément un « Background Color ». « Background Image », pardon. Alors, « Background Image », je vais chercher mon « Background Image », je vais parcourir, ce qui est très intéressant, c'est que je vais parcourir directement mon site, je vais dans « Images » et je vais prendre cette image-là, qui est une toute petite image qui va me permettre de faire mon site web et je note en passant au crayon, et oui, au vrai crayon, ou en tout cas dans ma tête, le nombre de pixels de l'image, surtout le nombre de pixels en hauteur. Alors, on parle ici de 100 pixels en hauteur. Ça va être important parce qu'on va devoir ajuster le div à cette hauteur-là exactement. Alors, on choisit cette image-là et automatiquement, on a notre image. On ne veut pas que notre image se répète comme c'est le cas présentement. On aimerait ça qu'elle soit uniquement une fois. À ce moment-là, on va avoir une option « Repeat », probablement. « Repeat None ». D'après moi, ça devrait fonctionner. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Alors, on va utiliser une autre méthode au lieu de chercher ici. Ah oui, ça aurait pu fonctionner, excusez-moi. J'avais oublié mon point-virgule. « Background Repeat None ». Et voilà. Donc, j'avais oublié le point-virgule juste ici. C'est ce qui a fait en sorte que je n'avais pas l'auto-completion. Excusez mon anglicisme. « No Repeat ». Alors, ici. Donc, « Background Repeat No Repeat ». Alors, ce que ça va faire, ça, quand je vais mettre mon point-virgule, c'est que ça va faire en sorte que mon background ne va pas s'afficher. Je vais, au cas où qu'il arrive un problème, je vais empêcher l'image de déborder. Je vais empêcher l'image de déborder de mon div. Alors, comment je vais faire ça? C'est « Overflow ». « Overflow ». Et je vais mettre « Hidden ». Alors, ce que ça dit, c'est que tout ce qui va dépasser du div va être caché par défaut. Alors, ça, ça se peut que ça coupe une partie de l'image dépendant de la hauteur de mon div. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais ajuster la hauteur de mon div. « Hate » est à 75 pixels, présentement. Et je sais que je vais le mettre à 100 pixels. Exactement. Et à ce moment-là, je vais avoir tout mon titre au complet. Pourquoi? Parce que mon image, elle-même, fait 100 pixels. Jusqu'à date, ça a l'air bien. Il n'y a pas trop de problème. Sauf qu'on va avoir un léger problème plus tard au niveau de certaines marges qui sont là par défaut. Alors, avant de continuer, on va ajouter une fonction CSS au début de notre page CSS. On va utiliser l'étoile. Faites très attention parce que l'étoile s'applique à tous les éléments, sauf s'ils ont été modifiés. Donc, on va mettre à tous les éléments, on va ouvrir un margin qu'on va mettre à 0 pixels. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer la marge à être à 0 pixels pour tous les éléments, sauf si on le décrit de façon explicite. Alors, ça va changer. Voyez-vous, ça vient de déplacer mon élément tout simplement assez rapidement. Alors, on ne voit pas toute l'image. C'est simple, c'est que mes divs de contenu et de bord de menu cachent un petit peu la chose. Alors, si je me déplace, là, techniquement, je devrais bientôt voir le tout. Je peux maintenant retirer mon texte que j'ai écrit de ma bord de menu. Je n'en ai plus vraiment besoin. Et je vais m'assurer de placer ma barre, mon div, carrément en haut de l'espace gris. C'est-à-dire, je vais essayer de vous expliquer ça autrement. Ça n'est pas tellement clair. Alors, je vais aller en mode comme ça. Alors, mon objectif, là, c'est de placer le div qui est présentement comme ça. Je vais le placer collé contre le gris, là, et collé contre le gris, là. De façon à ce que, vraiment, là, ma bannière puisse prendre tout l'espace au complet. Alors, je vais travailler avec ma largeur qui est de 960 pixels. Puis, ici, mon border, ou en tout cas, le placement, il va être nul ici, puis il va être nul ici. Alors, c'est de la manière dont je vais procéder. Alors, je continue dans mon code. Pardon. Je m'en vais dans mon code lié à toujours ma barre de titre, évidemment. Donc, ici, j'ai mon left qui est à 13 pixels. Alors, je mets à 0 pixels. Il est en absolu, hein, parce qu'il est en absolu en fonction du conteneur dans lequel il est. C'est-à-dire le conteneur qui s'appelle le div dans lequel il est. Alors, le left est à 0, le top va être à 0, ce qui va me placer mon élément vraiment en haut. Et la largeur va être exactement la même, 960 pixels. Alors, une hauteur, une largeur, et techniquement, si je sauvegarde ça avec CTRL-S, si je fais F12 pour ouvrir le résultat, bien là, on a notre image qui est bien positionnée. Là, vous allez me dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui arrive ici? Bien, à ce moment-là, étant donné qu'on a une couleur unie jusqu'à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer le fond de ce div-là, puis on va prendre exactement cette couleur-là. Alors, là, il ne verra que du feu, vous allez voir. Alors, on y va. On va y aller le plus simplement en disant barre de titre ici, non pas avec cette fonction-là, mais en changeant le background color. Vous allez voir, vous allez avoir une pipette qui vient d'apparaître. Cette pipette-là peut sélectionner une couleur ici, mais peut aussi sélectionner n'importe quelle couleur que vous voyez. Alors, je vais aller sélectionner cette couleur-là. J'ai le code directement qui vient d'afficher. Donc, je prends ma couleur. Pardon. Je vais juste changer parce que je me suis un peu trompé. Prendre cette couleur-là, et voilà. Alors, à ce moment-là, je vais avoir ma barre de titre au complet qui a été positionnée correctement. Il va me rester à placer du texte. Je ne peux pas placer du texte dans l'espace. Ça va me prendre un autre div à l'intérieur pour placer du texte. Et la meilleure façon rendue à l'étape où on est, c'est vraiment de le placer à la main. Alors, on va créer, paradoxalement, parlant un petit peu, le style CSS avant de créer l'objet en soi. Alors, on a un style CSS qui s'appelle barre de titre. On va l'appeler juste gros titre, tout simplement, ou titre du site. Alors, on va faire une nouvelle CSS sur le ID. On va lui donner un ID, titre du site, juste titre site. Et on va faire une CSS par rapport à ça. On va changer son format avant même qu'il existe. Alors, on va lui changer un peu, si on veut, le font, disons, un Georgia. On va le mettre à 36 et on va le mettre en bold. La couleur qu'on va aller chercher, c'est la couleur de ça ici. Donc, c'est ce vert-là, tout simplement. Et on applique. Alors là, évidemment, il n'existe pas. On va aller dans le code HTML et on va aller à l'intérieur de la barre de titre. Alors, à l'intérieur de la barre de titre, je vais placer un autre div. Comme ça, je vais mettre un div dont le ID sera... J'ai un blanc de mémoire, comment est-ce que je l'ai appelé? Je l'ai appelé, je l'ai appelé titre du site. Alors, titre, site, fermer les guillemets, je ferme ma balise. Et le titre de mon site va être quoi? Les anti-oxydants. Et voilà. Idéalement, on pourrait mettre ça dans une balise de type H1. Le type H1, pour le référencement, c'est mieux. J'ai juste mal fermé ma balise. Ici, là, c'est bon. Donc là, on a un titre qui s'appelle comme ça. Évidemment, il n'y a pas de placement. Il faut comprendre que là, c'est un peu tout croche, notre affaire. Ça fait peur, même. Si on regarde, là, on voit que les anti-oxydants, c'est un petit peu gros. Puis, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait initialement. Alors, il s'agit de déplacer le dit objet. Alors, si on est capable de le trouver en mode création, on va être capable de déplacer le dit objet. Il va falloir lui donner quelques particularités, par contre, avant. Alors, on va retourner en mode CSS. On va retrouver notre titre site, qui est ici. Et on va lui donner une position absolue, pour l'instant, comme celle-là. Alors, je vais juste copier-coller la position absolue. Le titre du site. La position absolue. Je vais lui donner une grandeur, puis une largeur, aussi, qui va être approximative, pour l'instant. Puis, vous allez voir que je vais l'ajuster par la suite. Alors, la largeur, je vais lui mettre, disons, 400 pixels. Puis, la hauteur, je vais lui mettre, disons, 30 pixels. C'est plus ou moins grave, pour l'instant. Au niveau du left, je vais lui mettre 30. Puis, au niveau du top, je vais lui mettre 30, aussi. Donc, ça va placer notre div, ça, dans l'espace. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, maintenant. Puis, on va pouvoir aller chercher notre div, pour le déplacer par la suite. Ça peut paraître un peu bizarre, mais le titre est un peu gros. Là, c'est ce qui cause le problème, présentement. Alors, je vais essayer de réduire la grosseur de mon texte. C'est ce qui cause le problème, présentement. Alors, je vais retourner dans le titre du site, le font size. Je vais mettre ça, pour l'instant, à 20. Est-ce que ça va réduire? Oui, ça va réduire de beaucoup. Et là, en mode création pure, je vais être capable d'agrandir ma boîte. Et de placer ma boîte à un endroit pertinent. Alors, c'est là qu'on va vraiment placer, vraiment à la main. C'est l'avantage de Dreamweaver, là. C'est ça. Alors, ça nous permet de placer à la main, carrément, notre titre. Puis, de le centrer. Pour pouvoir dire, oui, c'est là que je veux mon titre. Et là, on pourrait lui rajouter un peu de décoration. De quelle façon est-ce qu'on pourra faire ça? Bien, on va toujours ici. On ajoute. Alors, on a Text Shadow qu'on peut rajouter. T-E-X. Text Shadow. Qui est juste ici. Alors, Text Shadow va me permettre de pouvoir mettre un décalage, disons, de 10 pixels en Y et en X. Puis, un rayon de flou de 15 pixels. Et la couleur que je vais utiliser pour mon ombre, c'est la même que celle du raisin. Comme ça. Alors, ça, ça devrait faire, comme on dit, le travail. Comme vous voyez, vous ne voyez pas l'ombre. Pour le voir, il faut faire affichage en direct. Puis, on va voir l'ombre s'afficher, tout simplement. Sinon, bien, on peut aussi aller voir avec le furteur. Vous allez remarquer aussi qu'Internet Explorer, ça ne fonctionne pas, ce type d'ombre. Donc, la CSS n'est pas reconnue avec Internet Explorer. Alors, à présent, on va placer nos différents éléments de bord de menu. Alors, on peut les placer à la main comme ça, ou même avec les touches du clavier. Ça peut être intéressant d'aller se promener avec les touches du clavier pour aller placer nos différents divs à la main comme ça. On peut voir les éléments se placer correctement comme ça. Puis, on peut placer notre autre élément juste comme ça aussi. On peut l'approcher très doucement et le placer de cette manière-là. Alors, on va placer nos différents éléments. Pour la barre de menu, je vais utiliser la même couleur que l'espèce de vert foncé. Pardon, qui est ici. Alors, pour le Background Color, ma barre de menu, pour mon Background Color, je vais aller choisir ça. Ça va avoir cet effet-là. Et là, c'est important d'aller voir exactement à quoi ça ressemble, parce que ça se peut que j'aille, voyez-vous, j'ai oublié peut-être un pixel. On voit vraiment qu'il y a un pixel qui n'est pas correct. Alors, à ce moment-là, ça va être important d'aller l'ajuster. Juste le monter un petit peu. On peut aussi y aller avec le nombre de pixels de la distance. Alors, j'enregistre. Je vais encore voir. Il m'en manque un, probablement. Je peux aller l'ajuster aussi avec la position, là, au niveau du top. Il est à 101 pixels. Je peux l'ajuster à 100 pixels. Ça, ça a une hauteur de 40. Donc, je vais être rendu à 140. Ce qui va être le positionnement pour cette div-là. Et ce div-là, donc, je vais pouvoir le placer à exactement 100, 140. Alors, évidemment, je n'avais pas sélectionné le bon div au niveau du contenu. Donc, c'est le contenu. Le contenu devrait être à 140 pixels. Alors, si on calcule nos pixels correctement, on devrait être capable de placer nos différents éléments. On sauvegarde et toujours regarder avec un furteur. N'hésitez pas à aller zoomer pour voir si vous ne voyez pas aucune différence. Fait que techniquement, on n'y voit que du feu. On a notre site, on dirait une grosse image. On va enlever le bar de menu. Ici, on n'en a plus besoin. Ici, donc, bar de menu, on va l'enlever. On va placer notre menu. On va placer nos liens ici, carrément, de notre site web. Et on va placer le contenu en dessous. Alors, pour le contenu, bien, on va aller chercher... Donc, on va aller chercher la même couleur, évidemment. On va aller chercher cette couleur-là. Ça va nous permettre de pouvoir travailler de la bonne façon. Au niveau du contenu aussi, au niveau de la largeur, on va aller chercher 960 pixels. Ça, c'est beau. Le left est à 1. On va le mettre à 0. Donc, là, on est vraiment centré, puis nos différents éléments, nos différentes sections sont en accord avec notre dessin initial. Alors, notre barre de titre est faite. Il reste la barre de menu à faire et le contenu. Il reste un peu de travail, par contre. On va s'attarder maintenant au contenu. En fait, à l'endroit où va se retrouver le contenu, parce qu'on va tricher un petit peu. On ne placera pas directement le contenu dans ça. On va plutôt placer le contenu dans une autre balise de type iframe. Alors, on va aller tout de suite dans le code, directement dans le code HTML pour ça. Et à l'intérieur de notre balise contenu, juste ici, on va placer une balise iframe qu'on va nommer avec un ID qui va s'appeler, disons, quelque chose de significatif, disons, contenu iframe. Ou carrément iframe, tiens. Alors, comme je vais en avoir juste un dans tout mon site, mais ce n'est pas vraiment un problème. iframe, ou iframe 1, tiens, disons, principal. Iframe principal, je m'excuse. Je vais mettre un tiret, parce que tantôt, je mettais des tirets un peu partout. Iframe principal. Et j'ai tout simplement qu'à fermer ma balise iframe. Donc, je la laisse vide pour l'instant. Et je vais aller lui donner des caractéristiques avec la feuille de style. La première caractéristique que je vais lui donner, c'est une couleur, puis une opacité. Vous allez voir un petit peu, là, je vais pouvoir intégrer mon texte par la suite là-dedans. Puis, ça va nous donner un texte qui va être très intéressant. Alors, je vais aller faire ça tout de suite. dans la feuille de style CSS. Alors, je peux le commencer à la main, ou je pourrais aussi le faire de différentes manières. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais copier, en fait, pas mon contenu, mais mon conteneur. C'est mon conteneur qui va me servir de base pour faire mon iframe. Il va se comporter un peu de la même manière de mon conteneur. Il va être dynamique, il va être dans le milieu. Alors, je vais le renommer. Je vais l'appeler iframe. Je ne me suis même plus comment je l'ai nommé tantôt. Je vais le retourner voir. Iframe principal, je le copie. Je le colle. Je mets son nom. La position va être relative. La largeur, ça ne sera pas 960 pixels. La largeur de ce iframe-là va être, disons, je vais le mettre à 900 pixels. La hauteur, ça ne sera pas une hauteur. Ça va être une hauteur minimale. Alors, je vais placer un minimum pour que mon site ait une espèce de tampon. Donc, minimum height. Alors, je ne le mettrai pas comme ça. Je vais aller le chercher autrement. Ça va être beaucoup plus facile. Je fais actualiser. Frame principal. Min. C'est minimum height ici. Puis, je vais lui mettre 600 pixels d'auteur minimum. Alors, il va pouvoir agrandir plus. Mais, il va être à minimum 600 pixels. Le background color que je vais mettre, c'est blanc. Alors, je vais le changer ici. Je vais mettre blanc. Oups, pardon. Je vais mettre blanc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Margin left, margin right auto. Je pense que ça devrait bien marcher. Je vais m'amuser aussi. Je vais rajouter d'autres petites choses, comme l'opacité. L'opacité va me permettre de donner un... de mettre un fond qui ne sera pas, disons, un fond qui va être semi-transparent. Alors, je vais lui mettre 0.5. Ça veut dire qu'il va laisser passer 50% de la lumière. Puis, je vais m'amuser encore avec un petit peu de style. Je vais lui mettre un radius. C'est-à-dire que je vais m'assurer que le... Oups, voyez-vous, le radius... C'est border radius. Border radius. Je vais lui mettre un border radius de 15 pixels. Alors là, il est le temps d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, parce qu'on a peut-être fait quelque chose d'un peu désastreux, comme c'est le cas présentement. Soyez sans crainte, on va ajuster le tout. Ne soyez pas nerveux. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais aller voir le code source. Pas de la CSS. Je vais juste m'assurer que mon iframe est vraiment à l'intérieur de mon iDiv contenu. Oui, ça c'est beau. Alors, peut-être un petit problème, c'est que mon contenu, évidemment, est de hauteur de 350. Fait que je vais au moins mettre le 700 pixels pour que ce soit plus grand que ce qu'il y a à l'intérieur, pour pas que ça bascule. Et l'autre chose, c'est que c'était peut-être pas une bonne idée de prendre finalement margin left et margin right à 900 automatiques. Alors, on va les mettre à 30 pixels chacun. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est que ça va placer exactement dans le centre, étant donné que tout notre contenu est de largeur de 960. Donc, 900 pixels de large, plus 30, plus 30, ça donne 960. Alors, je vais sauvegarder ça et à partir de maintenant, on ne peut plus vraiment aller voir en mode création. On voit ça, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec ça. La seule façon, c'est de faire l'affichage en direct pour voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Ou encore mieux, peut-être, rendu ici, c'est vraiment d'aller voir avec F12 comment se comporte notre site web. Alors, ça commence à être intéressant. On a un petit problème ici de placement au niveau du haut et de placement au niveau de la gauche. Alors, on va aller corriger ça directement au niveau du style CSS, principalement. Alors, la position, elle est relative. C'est peut-être là mon erreur. Alors, je vais la mettre en absolu. Alors, l'absolu, je vais juste modifier ce caractère-là. Ça ne semble pas être ça. La largeur, je n'ai pas fait mon margin de top. Donc, je vais faire un margin top. Puis, je vais le mettre à, disons, j'ai 30 pixels de chaque côté. Je vais mettre 10 pixels pour le haut. Alors, pour le placement du iframe, finalement, donc, faites attention, j'ai effectué certains changements. La position de tête absolue. La largeur, on va y aller en largeur, au niveau de 90% de la largeur. La margin left va être à 5 et la margin right va être à 5. On peut utiliser margin top à 5%, quoiqu'on aurait un intérêt à utiliser un nombre de pixels, étant donné que ça peut varier la hauteur. Donc, on va travailler avec, disons, 15 ou 20 pixels, qui risque d'être sympathique. Donc, la hauteur minimum, on la laisse comme telle. Alors, ici, ça ne donne rien de travailler, juste en affichage normal. Il faut soit travailler en affichage direct pour voir le résultat, ou tout simplement travailler avec F12 pour aller voir le résultat. Alors, ça fonctionne bien. On a notre type des antioxydants, là, qui prend forme. Si on n'aime pas ça, ici, bien, on peut rapprocher le 5%, c'est peut-être trop, là. On peut faire un ajustement, là. On pourrait y aller avec 3% de chaque côté. 3%, on a enlevé 4, fait qu'on y donne 94 au niveau du contenu. Puis, tant qu'on est conséquent avec un 100% en finale, là, ça devrait bien fonctionner, là. Donc, on se rapproche, là, du 20 pixels. Alors, ça, ici, ça va pouvoir agrandir. Puis, je vais mettre du contenu à l'intérieur. Puis, ça, ici, bien, c'est ce qui fait le tour. Alors, en bas complètement, on va pouvoir placer nos informations par rapport, évidemment, au copyright et compagnie. On le fera à la fin, tout simplement. On est maintenant rendu à l'étape la plus... Une des étapes les plus difficiles, en fait, c'est de créer les menus. Alors, les menus, c'est une liste à puces, tout simplement. Alors, on pourrait carrément aller en bas de création, aller à l'intérieur, ici, puis taper, disons, page 1. Je vais manquer d'inspiration, là. Puis, faire une liste à puces tout à fait très, très simple. Alors, on pourrait faire page 1. Page 1, et on va le basculer dans notre code pour aller faire, évidemment, notre liste à puces manuellement. Alors, toujours travailler de cette façon-là. Alors, pour faire notre liste à puces, on se souvient qu'on a un code UL. On se souvient que chaque élément, c'est un lit. Comme ça. On peut copier-coller les différents éléments plusieurs fois. Disons qu'on fait quatre pages pour notre site web. En fait, quatre liens principaux. Page 1, page 2, page 3 et page 4. Et on ferme notre code UL de cette façon-là. Donc, c'est très simple. On se fait une liste à puces. Au niveau visuel, présentement, il ne va pas falloir avoir des grandes attentes. Mais disons que ça devrait bien faire le travail. À l'intérieur de ça, ici, on va avoir, évidemment, un A. Donc, on va s'ouvrir un lien avec A. Et un HREF qu'on va mettre pour l'instant temporaire qui va relier vers une page fictive. Donc, on va faire un HREF est égal, ouvrez les guillemets, dièse, disons, temp vers quelque chose qui n'existe pas, tout simplement. Et je vais fermer ma balise A. Comme ça. Alors, j'aurais dû prendre ça, tout simplement, pour le copier tantôt, à la place de uniquement ça. Tant donné que c'est identique. Et voilà. Alors ça, ça va être temporaire. J'enregistre ça pour l'instant. Parce qu'au niveau visuel, évidemment, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Quand on fait un CTRL-S et qu'on fait F12, on voit que la liste à puces, elle apparaît. Mais on va corriger le tout avec du CSS. Vous vous l'imaginez bien. Alors, pour modifier l'apparence des liens, on va procéder un peu de façon magique. Mais vous devez savoir qu'en tout temps, on va vraiment travailler en fonction de la barre menu. Donc, on va vraiment se fier sur ce qui est dans la barre menu. Et c'est ce qui est dans la barre menu qu'on va modifier. Alors, nos modifications CSS vont se faire en fonction de ça. Alors, je vais aller plus bas. Puis, je vais copier-coller une bonne quantité de code. Puis, on va l'analyser ensemble. Alors, premièrement, on a ici la barre de menu. Alors, on va appeler, si on veut, l'ID barre de menu. Et on se dit, on veut juste les A, c'est-à-dire les liens dans la barre de menu. On va changer la couleur de ces liens-là. Alors, la couleur qui a été choisie, c'est la couleur ici. Alors, étant donné qu'il va y avoir un bon contraste, ça va bien aller. Et on a grossi un petit peu les fentes. On l'a mis en gras. Et Text Decoration None me permet de retirer le soulignement des liens. Alors, ça, c'est la première modification. Deuxièmement, on a fait une modification à tous les liens. Lorsqu'on passe la souris dessus, il va y avoir une modification de la couleur. Et on va aller chercher la couleur qui est vraiment dans le raisin ici. Donc, on a été chercher cette couleur-là du raisin. pour que lorsqu'on passe notre souris dessus, ça change de couleur. Ensuite de ça, on a notre dièse barre menu avec lorsque c'est actif. Alors, on va avoir un... Le fond va grossir un petit peu de 16 à 18. Ça va juste grossir un peu lorsqu'on va cliquer sur le menu. Et ça va devenir blanc de façon momentanée. Par la suite, la magie s'opère au niveau du UL. Alors, on parle d'une marge de zéro, d'une marge de... En fait, en général, d'une marge de gauche à 150 pixels, de droite à automatique et du top à 5 pixels. On va peut-être ajuster ce paramètre-là tantôt pour pouvoir placer le menu exactement au centre de notre barre. Alors, comment se fait-il qu'on va pouvoir placer le menu au centre et non pas de façon verticale, mais de façon horizontale de cette façon-là? Bien, la magie s'opère dans les balises LIT qui seront incluses dans la barre de menu, dans la fonction Display inline et Float left. Alors, et finalement, on va espacer un peu plus les noms en faisant un margin right avec 2EM, c'est-à-dire deux fois la grandeur du nom. Finalement, tout ce qui est les A dans la barre de menu, hop, ça je me rends compte qu'on se répète, là, text decoration none. C'est ici qu'on va pouvoir le retirer, là. Alors, je vais faire ça tout de suite. Ça, ça se répète, c'est du code pour rien. Et on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, évidemment, il faut vraiment aller voir avec un fureteur, puis on peut voir qu'on a nos liens qui sont comme ça. Alors, il faut regarder de façon globale, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça ne nous plaît pas? Bien, premièrement, moi, je trouve qu'ils sont trop serrés, puis ils sont un petit peu trop hauts. Alors, je vais augmenter mon margin top au lieu de 5, je vais le mettre à 10. Je crois que ça va être trop, peut-être 7 pixels. Alors, je vais regarder un peu le résultat. Voyez-vous, ça a baissé un petit peu. Je vais aller me rendre jusqu'à 9, probablement. 9. Alors, ça, ça a du bon sens. 9, j'ai écrit un 9 tantôt dans mon contenu. Je vais l'enlever. Alors là, je suis centré au niveau vertical. Maintenant, je vais changer la distance entre les items, avec le EM qui est ici, le margin right du EM dans le LI. Et là, je vais avoir une plus grande distance. Je peux même me permettre d'aller jusqu'à 4 EM. Ce qui est quand même assez agréable. N'hésitez pas à aller utiliser l'affichage en direct pour voir un peu ce que ça peut avoir de l'air. Et finalement, est-ce que je veux ça enligner à partir, juste à partir du dessous des raisins? Bien, ça pourrait être intéressant. Alors, je vais rapporter ça de 150. Je vais mettre ça peut-être à 75 pixels pour les ramener un petit peu par la gauche. Alors, même, je vous dirais 60 pixels pourrait être intéressant. Et voilà. Alors, il s'agit d'ajuster un peu comment vous voulez placer vos items de menu. Et on voit que lorsqu'on passe dessus, ça devient la même couleur que le raisin. Et quand on clique, ça devient blanc. Alors, présentement, on ne s'en va vers rien. Parce qu'évidemment, nos liens qu'on a intégrés sont fictifs pour l'instant. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Bien, c'est simple. C'est quand on va faire nos deuxièmes pages, notre page 2, notre page 3, notre page 4 de contenu. Bien, à ce moment-là, on va tout simplement la renvoyer dans le iframe qui est caché ici. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais qui est caché juste là. Alors, c'est la magie qui va s'opérer dans pas longtemps. Alors, on enregistre le tout. Et avant de continuer, il va falloir faire nos différentes pages web qui sont présentement absentes. Alors, on va faire un nouveau fichier ici. On va y aller avec page 1.html. Je vais tout simplement faire une page HTML, tout ce qu'il y a de plus simple. carrément. Alors, je vais éditer ma page 1.html. Je l'ouvre. Je vais aller me chercher du texte fictif, là, que je vais aller chercher, disons. Je fais une recherche, là, faux texte latin pour faire du page web. Vous allez avoir un... vous allez trouver, là, des trucs, là, fauxtexte.com. Puis ça, ça nous permet de faire... de trouver du faux texte, là, en latin. On fait juste copier-coller, tout simplement. Puis ça nous permet de... 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 de placer des trucs comme ça. Je vais travailler... euh... Je vais travailler certains... certains mots comme ça. Comme mes... mes titres. Mes titres de niveau 2, disons, là. Puis, euh... comme ça, disons, là. Euh... lui, je vais lui donner... euh... Je vais lui donner un H1. Au lieu d'être un P, ça va être un... pas un H1, pardon, un H2. Puis, euh... Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis, je vais changer le premier comme étant la page 1. Je vais me permettre un titre de niveau 3, ici, à la place. OK. Donc, on enregistre le tout. Cette page-là est enregistrée, OK, tout simplement. Alors, ce que je vais faire pour sauver du temps, là, au lieu de faire un contenu compliqué à chaque fois, bien, je vais simplement copier, puis je vais coller, euh... la page. Je vais tout simplement la renommer, là. Page 1, page 2 et page 3. Vous aurez... vous aurez compris, euh... la subtilité. Évidemment, il faut que vous ayez votre vrai contenu, là, de votre page web rendu là, là. Je ne fais que créer du faux contenu, rapidement. Alors, j'ai mes pages 1, 2, 3 et 4 qui vont être en lien avec mes, euh... mes liens, ici, pages 1, 2, 3 et 4. Alors, si je vais modifier, euh... mon lien sur, euh... sur ça ici, tout simplement. Alors, si j'enlève l'affichage en direct, ce que je pourrais tout simplement faire avec Dreamweaver, là, c'est partir, là, souligner ça. Puis, aller, euh... aller lui dire, bon, je veux, euh... je veux insérer, disons, un lien. Mais, euh... je vais le faire au code. Ça va être plus simple. Alors, je vais chercher mon lien, ici. Et, au lieu de ma référence, diastamp, je vais aller chercher page 1.html. Et je vais faire la même chose pour tout le restant. Alors, page 2, page 3 et page 4. Alors, jusqu'à date, ça va quand même bien, là. Ça a l'air simple. Sauf qu'il va y avoir un petit problème technique. Lorsque je vais sauvegarder le tout, puis je vais regarder un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Quand je fais page 1, ça ouvre une nouvelle page, comme ça. Quand je fais page 2, ça ouvre une nouvelle page. Page introuvable. Page 3, page introuvable. Ça va vraiment pas bien. Je vais vérifier page 1, page 2. Hop, j'ai oublié le L. Pardon. Je recommence. Donc, page 1, ça... ça ouvre des pages comme ça. Alors, c'est pas nécessairement ce qu'on veut, euh... Vraiment, là, je vais juste ajouter mon texte, page 2. Décidément, il y a beaucoup de modifications à faire. 4. La page 2, je vais l'appeler page 2. Ça va être beaucoup plus simple au niveau du suivi. La page 3, je vais l'appeler page 3. Puis, finalement, la page 4, je vais l'appeler page 4. Ça devient simple, quand même, au niveau des codes, des codes HTML des différentes pages. Alors, on peut fermer page 3. On peut fermer page 2. Là, techniquement, on devrait avoir un site qui fonctionne bien, mais pas comme on le veut. Alors, ça, ça marche. Ça, ça marche. Ça, ça marche. Et ça, ça fonctionne. Alors, maintenant, le truc, c'est qu'on veut que cette page-là soit ouverte à l'intérieur, dans le iFrame qui se trouve ici. Alors, c'est ce qu'on va travailler maintenant. Alors, je ne sais pas dans quelle manipulation ça s'est effectué, mais mon iFrame a comme un petit peu disparu. Je viens de me rendre compte de tout ça. J'étais concentré par le menu. Alors, vous allez découvrir un peu l'avantage de pouvoir travailler avec une feuille HTML très, très simplifiée. Alors, on va aller voir dans le code qu'est-ce qui s'est passé. Bien, il n'est tout simplement plus là. Alors, j'ai mon div de contenu qui est ici, qui ferme ici. Puis, entre les deux, j'avais mon iFrame. Alors, je vais le recréer, magie. Alors, moi, iFrame avec mon ID. Et je vais juste m'assurer que là, ça fonctionne. Je me mets en mode d'affichage direct pour pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Et ça a l'air relativement bien fonctionné. Alors, maintenant, je vais pouvoir changer mon lien pour qu'il puisse ouvrir à l'intérieur de mon iFrame, tout simplement. Alors, parce que présentement, ce n'est pas le cas. Alors, je vais aller changer mon code, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. C'est lorsque je suis dans mon code, dans mon A, au niveau de ma page 1, je vais tout simplement donner l'argument target. Target est égal à ouvrir les guillemets. Et je dois donner un nom à mon iFrame. Alors, je peux tout simplement l'appeler, n'importe quoi, iFrame contenu. Je vais l'écrire comme il faut, ça va aider. Fermez les guillemets. Alors, dès que j'ai un nom, ça va marcher. Or, mon iFrame n'a pas de nom. Qu'est-ce que l'on ne tienne? Je vais lui en donner un. Alors, je fais un espace ici à l'intérieur. Je vais lui donner un nom. Et ce nom, ça va être iFrame contenu. Alors, donc, ce lien-là va s'ouvrir à l'intérieur de cette fenêtre-là, qui, elle, a des caractéristiques de grandeur déterminées par la CSS. Alors, je vais aller voir un petit peu si ça fonctionne. On est tous très énervés. On enregistre. On va aller voir avec le fureteur. On n'a pas le choix. On arrive avec les antioxydants. Maintenant, on ouvre la page. Et paf, on a notre page 1. Notre page 2 ne fonctionne toujours pas. Qu'à cela ne tienne, je vais pouvoir ajouter mon code en deux temps, trois mouvements. J'ai juste à ajouter cette ligne-là à l'intérieur de chacun de mes liens. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. J'enregistre. Je vais voir ce que ça dit. Et là, j'ai ma page 1, ma page 2, ma page 3, ma page 4. Alors, ça me permet de pouvoir charger mon site web de façon excessivement rapide et à l'intérieur même de mon contenu qui a été déterminé à l'avance. Alors, évidemment, à l'intérieur du HTML, je peux placer des images, je peux placer un peu n'importe quoi, des vidéos. Je peux faire une intégration de vidéos, je peux faire tout à l'intérieur de ces pages-là. Et comme vous voyez, bien, il va irriter, le texte va irriter du filtre, si on veut, du iframe. Alors, je pourrais changer tout ce qui est H1 par la suite, tout ce qui est H2, tout ce qui est H3 pour modifier mon texte, évidemment. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, il va juste rester maintenant à ajuster la hauteur de notre site web. Évidemment, on a ajusté le haut. Par contre, le bas reste à ajuster un petit peu. Pourquoi? Par exemple, dans la page 4, j'ai beaucoup plus de texte que n'en prévoit la hauteur du iframe. Alors, à ce moment-là, il va y avoir une barre de défilement, ce qui est tout à fait correct et pertinent. Sauf que ce que ça fait, c'est que je vais pouvoir, dans le fond, déterminer où finit mon site web pour pouvoir, disons, arrêter mon design. Pouvoir mettre d'autres indications en bas, peut-être même un pied de page plus tard, si je le désire. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Bien, je vais aller jouer tout simplement avec mes divs de... Pas mes divs, en fait, avec les divs. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon div de contenu. Alors, où se trouve-t-il mon div de contenu? Conteneur. J'ai mon contenu qui est ici. Alors, la hauteur est présentement à 700 pixels. C'est beaucoup trop. En général, 400-500 pixels maximum, dépendant de votre contenu, évidemment, peut être tout à fait suffisant. On pourrait lui donner un minimum aussi. On aurait pu lui donner un minimum height. Mais on va essayer à 500. Ensuite de ça, on a notre conteneur qui, lui... Est-ce qu'il y a un hauteur? 600. Je vais lui donner 530. Même pas. 520. Alors, j'ai 500 pour le contenant. Ton conteneur. 520 pour le contenant. 500 pour le contenu. Puis, le iframe, lui, a comme hauteur minimum 600 pixels. Ben, hauteur minimum, là, je pourrais lui donner, disons, 500 pixels aussi. Même pas. En fait, je vais lui donner hauteur minimum height. 460 pixels. Alors, si je regarde qu'est-ce que ça va avoir de l'air, ben, mon site web va se tenir un petit peu plus. Puis, si je vais à ma page 4, ben, ça va ressembler à ça. Et tout va rester à l'intérieur, tout simplement. Alors, ça me fait une page web qui se tient bien. Puis, avec laquelle je peux effectuer du style. Je vais pouvoir, par la suite, là, si on veut rajouter un peu de douceur. Je pourrais fermer ça ici. Il reste juste à changer mon body, évidemment. Donc, le body a été, comment je pourrais dire, pour ainsi dire, un peu sacrifié. Je pourrais le mettre la même couleur que le fond ici ou le mettre tout simplement en blanc. Alors, je vais respecter mon fond pour que tout soit, si on veut, transparent. Donc, je vais aller avec mon body. Je vais aller changer ça ici. Mon body. Je vais mettre en mode création, ça va être plus facile. Mon body, le background color, c'est ça. Et voilà. Donc, on a un site web de base. Alors, une petite dernière chose dans ce qui a trait à notre site web. On voudrait, évidemment, qu'on puisse, lorsqu'on arrive sur la première page, qu'il y a déjà du contenu. Alors, on sait que notre contenu, on l'affiche dans le iframe. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est forcer l'affichage d'une des pages. Alors, on va prendre la page 1, puis on va la faire forcer en affichage lorsque la personne va charger la page de façon initiale. Alors, ce n'est pas du contenu en soi, on ne va rien marquer. On va juste signaler dans la balise iframe qu'on va avoir une source. Et notre source, bien, on va signaler que c'est tout simplement la page qu'on veut. Dans notre cas, c'est la page 1 qu'on veut loader, si on veut, ou charger en premier lieu. Alors, ici, on fait un rafraîchissement. Alors, tout va bien, sauf que lorsque le site web se charge, bien, on a une page blanche. Ça oblige le client ou l'utilisateur à cliquer sur les liens pour voir les différents contenus affichés. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour pallier aux différents problèmes, bien, on va forcer le chargement de la page 1 dans le code. Alors, il faut retourner dans le code HTML. Tout simplement, on va aller chercher notre balise iframe et on va rajouter un nouvel attribut. Et cet attribut-là va être un attribut source. Et la source, bien, on va signaler au iframe de charger la page 1 en premier lieu. Donc, dès que la page web va s'ouvrir, bien, à ce moment-là, on va avoir ouverture de la page 1. Page 2, page 3. Et la personne peut tout simplement revenir sur ses pas pour revoir la page 1. Alors, c'est ce qui clôt, si on veut, la création de notre site web. Ça a pris, au bas mot, environ 1h15. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec ce logiciel-là. Si je peux résumer une chose, c'est de ne vous laisser jamais impressionner par, ou tenter par uniquement travailler en mode création, mais vraiment basculer entre le mode de code et le mode style CSS. Donc, le code source HTML et le code CSS. Et n'hésitez pas à placer votre code. Alors, on voit que le code HTML de cette page-là est très, très simple. Tout a été mis dans la CSS qui, elle, et malgré le fait qu'elle est assez longue, demeure quand même assez simple. Alors, parce qu'elle est bien organisée. Alors, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il ne reste plus juste à, évidemment, pousser ce site-là sur un site web, mais ça fait l'objet de d'autres vidéos. On n'en parlera pas ici. On n'en parlera pas ici.